Salut, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour te présenter une robe que j'ai cousue. Donc c'est une robe d'un magazine Burda, donc il n'y a pas de grande création, c'est pas moi qui ai fait le patron, c'est pas moi qui ai dessiné la robe. J'ai simplement suivi les instructions du patron, alors je dis ça mais il y a quand même quelques petits détails où j'ai pas du tout suivi ce qui était dit dans le magazine et j'ai fait comme moi je voulais. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimes voir ce genre de vidéos ou si tu préfères voir des choses plus créatives où je dessine moi-même les vêtements, où je crée moi-même les patrons, etc. Après je pense que ça peut quand même aider les débutants qui soit ont envie de coudre exactement le même vêtement et qui n'arrivent pas à comprendre les instructions dans le magazine Burda parce que c'est vrai que les instructions à l'écrit dans le magazine sont très sommaires. Ou alors ça peut aider les débutants qui de manière générale ne savent pas trop comment assembler un vêtement. Et le fait de voir beaucoup de vidéos différentes où différentes pièces d'un vêtement sont assemblées, ça permet de mieux comprendre par exemple comment on met une manche, qu'est-ce qu'une manche raglant. Bon voilà, plein de petits détails, je vous en parlerai plus en détail dans la suite de la vidéo. Mais avant ça, si tu souhaites soutenir mon travail, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram, j'y suis assez active. Je poste des photos de toutes mes créations, que ce soit les vêtements que je couds, il y a un peu de broderie, les bijoux que je fais. Alors en tout cas, ça me ferait super plaisir. Tu peux aussi m'aider en partageant la vidéo, en commentant, en aidant de manière générale pour le référencement. Alors pour le patron Burda, alors je t'en ai déjà parlé dans des vidéos passées de comment j'utilisais les patrons Burda, pourquoi j'ai acheté des magazines Burda, comment je trouve les magazines Burda, mais en résumé, je les trouve très bien, je trouve qu'ils taillent bien. Je ne suis pas fan de tous les modèles qu'il y a dedans, mais quelquefois, il y a quelques petits modèles sympas, du coup, j'hésite pas à aller voir sur YouTube. En fait, il y a des vidéos de gens qui répertorient tous les patrons qu'il y a dans différents magazines. Donc pour chaque magazine de chaque mois, ils mettent une vidéo en ligne avec tous les patrons qu'il y a dedans. Et du coup, moi, je vais voir, et dès qu'il y a quelques patrons qui me plaisent dans un même magazine, j'achète le magazine. Mais je ne suis pas abonnée à l'année, je ne reçois pas tous les magazines Burda, je dois en avoir entre 5 et 10, je ne sais plus combien j'en ai exactement. Mais du coup, c'est un bon moyen d'avoir des patrons pour pas trop cher. Alors je dis ça, mais surtout, n'hésitez pas à les soutenir, les créateurs de patrons indépendants, si vous en avez les moyens. Mais sinon, ce qui me tarot dans ce moment, ce qui m'énerve un petit peu, et ce qui me rend un petit peu triste, c'est qu'il y a un patron que je trouve sublime que j'ai vu dans un magazine Burda. C'est le magazine de novembre 2020. Et le problème, c'est que généralement, il y a des magazines qui sont sold out, mais pas en si peu de temps. Moi, je m'y suis intéressée en janvier ou février, il était déjà sold out sur le site Burda. Et ça m'énerve parce que je trouve vraiment ce patron sublime. C'est une robe en l'occurrence, je vous mets l'image évidemment. Et même si le reste du magazine ne m'intéressait pas spécialement, j'étais prête à acheter le magazine juste pour ça. Donc, j'étais tellement fan de cette robe que j'ai cherché un peu partout où est-ce que je pourrais le trouver. J'ai cherché sur les sites de vente d'occasion, donc Le Boncoin, Vinted, etc. J'ai même été voir sur Amazon et sur eBay. Alors je n'en trouvais que un sur eBay, mais il était vendu à plus de 20 euros. Donc, pour un magazine qui à la base coûte 6,50 euros, je me suis dit qu'il ne faut pas pousser. Mais du coup, si quelqu'un là qui me regarde à ce magazine, je suis prête à le racheter d'occasion à 6,50 euros. Ce serait très gentil. Ça me ferait super plaisir. Parce que cette robe, je la trouve super jolie. Je trouve qu'elle est bien coupée. Il y a plein de petits détails super jolis. Alors les francs sous la poitrine, c'est super mignon. Les petits plis à l'encolure, ils sont très discrets. Ils sont très élégants, je trouve. Et la petite forme tulipe en bas de la jupe, vraiment, c'est super super joli. En plus, il y a des manches un petit peu bouffantes. Alors c'est vrai que moi, je n'ai toujours pas de patron de base Burda avec des manches un peu bouffantes. Je vous ai fait trois vidéos sur la quête du chemisier de base parfait. Parce qu'un patron de base, ça me sert, moi, à ensuite le détourner pour en faire un patron avec des détails plus originaux. Donc un patron de base, c'est un patron qui me va très bien, mais qui n'a pas beaucoup de détails. Et j'aimerais bien avoir un patron de base avec des manches bouffantes. Parce que je ne sais pas trop comment patronner des manches bouffantes. J'avais déjà essayé, je me souviens, de rajouter du volume aux manches une fois. Mais c'était une catastrophe, c'était trop moche. Sauf que dans tous les vêtements que j'ai, il n'y en a pas un seul avec des manches bouffantes comme ça. Donc c'est dommage. Je commence par couper mon tissu. Alors pour ça, je vais sortir toutes mes pièces. Je vais plier mon tissu en deux dans le sens de la lisière, donc dans le sens du droit fil. Parce que j'ai certaines pièces qui vont venir se couper au pli. Donc là, je commence par couper la jupe du devant. Et elle est au pli, c'est-à-dire qu'elle est symétrique par rapport à l'axe de symétrie qui est le milieu du devant de la jupe. J'épingle et je coupe tout autour à un centimètre. Parce que dans les magasins Indurda, les marges de couture ne sont pas incluses. Vu que cette pièce est au pli, je ne coupe que trois côtés. Évidemment, je ne coupe pas le quatrième qui correspond au milieu du devant. Et je viens replier mon tissu pour maintenant couper le dos de la jupe. Alors là, cette fois-ci, ce n'est pas au pli parce que le dos de la jupe, il est en deux morceaux. Mais le fait de plier en deux le tissu, ça va me permettre d'être sûre d'avoir bien deux morceaux qui sont symétriques et non identiques. Et pareil, j'épingle et je coupe tout autour. Et au niveau du haut de la jupe, je reporte bien l'écran qui va me permettre de faire les pinces de la jupe pour qu'elles soient bien ajustées au niveau de mes fesses. Et là, je me rends compte que dans le devant de la jupe que j'ai coupée, je n'ai pas respecté le sens des motifs parce que mon tissu a un motif de petits éléphants et je leur ai mis la tête en bas. C'est-à-dire que j'ai bien coupé ma jupe dans le droit fil. J'ai bien coupé ma pièce parallèlement à la lydia du tissu. Mais j'ai mis la tête des éléphants en bas. Du coup, je reprends ma jupe et je vais venir la recouper plus tard. Mais en attendant, j'utilise le tissu que j'ai coupé pour la jupe pour y caler d'autres pièces. Donc notamment, j'y coupe une des manches et puis un du haut du dos de ma robe. Donc vous voyez, en haut à droite de l'écran, c'est un des deux dos. Et en bas à droite de l'écran, c'est une des manches. Donc c'est un des bouts des manches même parce que chaque manche est formée de deux bouts. Chaque manche est formée d'un devant et d'un dos. Donc j'en aurai quatre à couper. Bon, je coupe mon dos. Je coupe bien un centimètre tout autour et je reporte bien aussi mes crans. Parce que j'ai des crans aussi pour les pinces. Et je peux maintenant recouper ma jupe que j'avais coupée à l'envers. Et je fais toujours attention à bien marquer l'emplacement des pinces pour la jupe. En mettant des crans et en mettant une épingle au niveau de la pointe de la jupe. Il me reste maintenant à couper les trois autres bouts de manche. Donc je ne vous ai pas tout montré à l'écran parce que ça m'a pris pas mal de temps. Mais là, vous me voyez découper un autre bout de manche. Là, il me restait mon deuxième dos à couper. Puisqu'en fait, le dos est coupé en deux au milieu pour laisser passer la fermeture éclair. Ça, c'est le bas de la jupe. Donc c'est un petit volant qui sera en bas de la jupe. Et donc pareil, je le coupe au pli. Donc je plie mon tissu en deux. J'ai peint tout autour et je couds à un centimètre du bord. Seulement sur trois des quatre côtés de la pièce. Et cette pièce, je viens la couper une deuxième fois parce qu'il me faut une pièce pour le devant et une pièce pour le dos. Je coupe maintenant les parementures. Donc en fait, vous allez voir dans la vidéo que j'ai parfois appelé ça des parementures, parfois des pièces d'encolure. Donc il faut que je coupe quatre fois l'encolure du dos, puisqu'il en faut une pour la droite, une pour la gauche. Et l'encolure étant deux fois, une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur. Et vous ne me voyez pas à l'écran, mais j'ai aussi coupé deux fois l'encolure du devant qui est au pli. Donc une pour l'intérieur, une pour l'extérieur. Deux fois la ceinture du devant qui est au pli. Une fois pour l'intérieur, une fois pour l'extérieur. Et quatre fois la ceinture dos parce qu'il y en a deux pour la droite, deux pour la gauche. Et à chaque fois, une pour l'intérieur, une pour l'extérieur. J'ai aussi coupé les deux autres bouts de manche qui me manquaient, donc là j'avais coupé les manches du dos, donc j'ai coupé les deux avant de manche. Et j'ai aussi coupé le buste du devant, donc une fois au pli. Et c'est justement avec ce buste du devant que je vais commencer. Donc en fait il a plein de petits plis, donc je marque tous les crans et je vais venir plier en suivant le sens des plis. Donc en fait il y a des petites flèches sur le patron qui permettent de savoir comment replier le tissu sur lui-même en fonction des crans. Mais sauf que quand j'ai coupé mon patron, je croyais que les plis étaient au niveau de la ceinture, alors qu'en fait ils sont au niveau de l'encolure. Donc pareil, j'ai coupé mon tissu à l'envers, j'ai mis la tête des éléphants en bas. Donc j'ai dû recoupir cette pièce, mais une fois que j'ai recoupé le devant de mon buste, j'ai pu enfin marquer tous mes crans et bien faire mes plis. Donc en fait pour faire des plis, il faut superposer l'écran entre eux et venir coucher le tissu en surplus dans le bon sens en fonction du sens des flèches. Et vous faites bien attention à ce que le surplus de tissu soit sur l'envers du tissu et pas sur l'endroit. Sur l'endroit on ne veut que le joli côté des plis. C'est un petit peu difficile à expliquer, mais j'espère que vous voyez bien à l'écran. Et je viens donc épingler tous ces plis et les sécuriser en faisant une couture. Donc la couture je la fais assez proche du bord parce qu'il ne faut pas qu'elle soit visible à la fin. Donc à la fin la couture devrait être cachée dans mes valeurs de couture, c'est pour ça que je la fais assez proche du bord. Une fois que j'ai marqué tous mes plis au niveau de l'encolure du devant du buste, je prends mes deux dos du buste. Parce qu'ils ont des pinces et donc je viens fixer mes pinces. Pour ça je vais mettre des crans que j'ai découpés, donc je viens les superposer. Et la pointe de la pince aussi je l'ai marquée avec une épingle. Donc je viens relier la pointe et les crans avec une règle, mettre des épingles tout le long. Et ensuite je vais venir coudre le long des épingles et ça fera un triangle qui se referme en fait. Je fais bien attention quand je ferme mes pinces à rester sur l'envers du tissu. Toujours la même chose, un pli ou une pince doit être vers l'intérieur du tissu et pas à l'extérieur, le joli côté. Et je fais un point d'arrêt au début de ma couture mais pas à la fin. A la fin je préfère faire des nœuds à la main parce que ça rend la pointe de la pince beaucoup moins visible et beaucoup plus jolie. Voilà ce que ça donne une fois que la pince est fermée. Évidemment je fais ça pour mon deuxième dos, je ne l'ai pas montré à l'écran parce que c'est toujours la même chose. Et je viens surjeter mes pièces. Donc là je prends mes manches et je vais surjeter tous les hauts de manche, donc la couture qui est au niveau du dessus du bras et tous mes dessous de manche, donc les coutures qui sont au niveau du dessous du bras. Donc ça fait deux coutures à surjeter par manche. Et comme je l'avais expliqué, j'ai quatre pièces pour les manches. Je prends aussi le devant du buste et je vais venir surjeter les coutures latérales qui se retrouvent au niveau du dessous du bras. Je prends aussi mes dos, donc je vais venir surjeter les coutures latérales qui sont au niveau du côté du buste sous le bras et les coutures du milieu du dos. Et une fois que j'ai fait ça, je peux ranger ma surjeteuse. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez faire toutes les étapes où je surjette à la machine à coudre au point zigzag. Moi je fais la surjeteuse parce que c'est plus propre et parce que, oui j'ai pas expliqué, mais surjeter ça évite au tissu de s'effilocher, c'est très important. Une fois que j'ai bien tout surjeter, je peux reprendre ma machine à coudre et je vais coudre les coutures latérales du buste. Donc je mets mes dos et mon devant endroit contre endroit, c'est-à-dire que je pose mes deux dos sur le devant avec le joli côté du tissu face au joli côté du tissu. Donc moi je ne vois que l'envers de mon point de vue. J'épingle les coutures latérales et je viens les coudre au point droit à 1 cm du bord, puisque j'avais pris une valeur de couture de 1 cm quand j'avais coupé mon tissu. Puis je prends mes manches et je vais venir les assembler. Donc le devant de la manche droite avec le dos de la manche droite et le devant de la manche gauche avec le dos de la manche gauche. Et j'épingle les coutures qui correspondent au dessous du bras. Et pareil, je vais venir coudre à 1 cm du bord, parallèlement au bord du tissu, sans oublier les points d'arrêt au début et en fin de couture. Évidemment je fais ça pour les deux manches. Et une fois que j'ai fait ça, il me reste la couture du dessus du bras à assembler. Donc je mets des épingles et là je me prends ma règle parce que j'ai décidé de ne pas coudre le dessus du bras sur toute sa longueur. Mais de faire une petite fente au niveau du bas du bras en fait, au niveau du bas de la manche. Et de laisser du coup une petite fente ouverte comme ça, mon bras pourra passer à travers la fente et ça fera un effet un peu plus aérien. Donc je n'épingle que le haut de la manche et je viens coudre à 1 cm du bord, toujours la même chose. Et bien sûr j'ai mesuré avec ma règle quelle était la longueur de la fente pour que la fente soit de même taille sur mes deux manches. Donc là je vous ai montré qu'une seule manche mais à chaque fois toutes les étapes sont similaires pour la deuxième. Et ensuite il faut que je vienne faire des ourlets au niveau de la fente pour pas que mon tissu reste en bord franc. Ou même s'il a été surjeté à la surjeteuse, c'est pas très joli un surjet de surjeteuse. Donc je viens faire un ourlet. Donc pour ça je me mets sur l'envers du tissu et je viens replier le bord du tissu deux fois vers l'intérieur. On fait attention à l'endroit où le devant et le dos de la manche sont cousus ensemble. Parce qu'il faut réussir à bien faire un ourlet propre au niveau de la fourche de la fente. Donc je mets beaucoup d'épingles, je prends mon temps et je vais venir coudre ça à la machine à coudre. Vous voyez là sur l'écran que les marges de couture de la couture qui assemble le devant et le dos de la manche sont bien plaquées respectivement à gauche et à droite de la couture. Donc je couds le premier côté de la fente, une fois que j'arrive au bout au niveau de la fourche, je plante mon aiguille dans le tissu, je tourne un quart de tour, j'avance de quelques millimètres, puis de nouveau je plante mon aiguille, je lève mon pied de biche, je tourne un quart de tour, je repose mon pied de biche et je fixe le deuxième côté de la fente, le deuxième ourlet. Et voilà ce que ça donne. Donc moi je trouve que c'est un moyen très propre de faire les fentes, je le fais régulièrement et j'aime bien. Il suffit de prendre une marge de couture assez grande quand on fait la couture qui assemble le devant et le dos de la manche au niveau du dessus du bras. Parce que si on prend une marge de couture trop petite, on n'aura pas la place de replier deux fois le tissu vers l'intérieur. Et ensuite il faut que je fasse tour l'onglet du bas de la manche. Donc pareil je me mets sur l'envers et je replie le tissu deux fois vers l'intérieur. J'épingle et je vais venir coudre au point droit la machine à coudre. C'est un ourlet vraiment tout simple au bas de la manche, rien de plus bête. Juste ce qui est un peu embêtant c'est que vu que cette manche elle est courbe, et bien faire un ourlet dans des courbes c'est assez embêtant. Donc c'est pour ça que j'ai mis beaucoup beaucoup d'épingles. Parce que sinon quand on fait un ourlet dans des courbes ça fait des petits plis disgracieux. Voilà j'en ai fini pour les manches, puisque je vous ai dit j'ai fait exactement toutes les mêmes étapes pour la deuxième manche. Donc maintenant je vais assembler les manches au buste. Donc je mets le buste sur l'endroit, donc on voit que là j'ai le devant du buste face à moi. Et là je vais chercher de quel côté va la manche, parce que j'ai deux manches, il y en a une qui va à gauche et une qui va à droite. C'est pas interchangeable, et pour m'aider en fait il y a des petits crans sur les manches. Et il faut aligner le cran de la manche avec le devant du buste. Donc j'ai repris mon patron sous les yeux pour être sûr d'avoir bien choisi le bon côté quand j'ai assemblé ma manche. Puis il va falloir venir l'assembler endroit contre endroit avec le buste. Donc c'est une manche raglant, ça veut dire que l'endroit à coudre ça correspond au dessous du bras jusqu'à la clavicule. Et dans le dos ça part du dessous du bras jusqu'à l'omoplate. Et donc je commence par aligner la couture du dessous de la manche au niveau du dessous du bras avec la couture latérale du buste au niveau du dessous du bras. Donc bien l'endroit du buste contre l'endroit de la manche. Et j'aligne le haut du devant avec le haut de la manche du devant et le haut du dos avec le haut de la manche du dos. J'ai peint tout autour. Et une fois que j'ai tout épinglé, j'ai un coudre-point droit toujours à 1 cm du bord, ça change pas. Une fois que j'ai fait ça, pour les deux manches, je sors ma surjeteuse pour surjeter les deux coutures que je viens de faire. Et voilà ce que donnent les coutures des manches raglants une fois terminées. Je peux maintenant sortir mes parventures ou mes encolures. Donc j'en ai deux pour le devant et quatre pour le dos. Et donc je vais venir rassembler ensemble un devant avec deux dos et je fais ça deux fois. Donc toujours endroit contre endroit et j'assemble les coutures des épaules. Donc là j'assemble un devant avec deux dos endroit contre endroit et je fais pareil pour ma deuxième parventure. Donc on voit que j'ai l'endroit des deux pièces du dos face à moi et l'envers des deux pièces du devant face à moi. Pour que ce soit bien endroit contre endroit. C'est ça que ça veut dire en fait. Je sors ma machine à coudre et je viens coudre au point droit toutes les coutures que j'ai épinglées, les coutures d'épaule. Et je vais venir ressortir mon passe-poil parce que c'est le moment d'assembler les deux parmentures entre elles. Donc il y en a une qui sera à l'intérieur du vêtement et l'autre à l'extérieur. Je mets les deux parmentures endroit contre endroit. Donc là celle qui est face à moi elle est à l'envers et celle qui est contre la table on voit qu'elle est à l'endroit. Donc comme ça elles se combient bien endroit contre endroit. Je mets bien le passe-poil entre les deux épaisseurs. J'épingle l'intérieur de l'espèce de cercle, l'endroit qui est le plus proche de ma tête. Le haut de la parmenture en fait. Et pour installer un passe-poil il faut le mettre à l'intérieur des épaisseurs. Le côté avec le boudin le plus loin du bord et le côté plat le plus proche du bord. Et il faut faire attention à bien épingler. Puis je viens le coudre. Donc pour coudre là il ne faut pas forcément coudre à un centimètre même si c'est mieux. Il faut surtout coudre en poussant sur le boudin pour coudre le plus près du boudin possible. Pour que le passe-poil soit bien posé. Pour ça je prends un pied de biche pour fermeture éclair. Pour être sûre de bien coudre le plus proche du boudin possible. Je vérifie que j'ai bien cousu proche du passe-poil et que c'est joli. Et voilà ce que ça donne au final. Quand on met les deux parementures à l'endroit on voit qu'on a un petit boudin bleu au niveau du col. Et ça donne un petit détail contrastant. Ensuite je choisis le plus joli côté de ma parementure. Celui qui sera sur l'extérieur de ma robe qui sera visible. Si il y en a un des deux qui est moins joli il sera à l'intérieur il sera caché. Et c'est pas grave. Et je viens le plaquer endroit contre endroit contre le buste que j'ai cousu tout à l'heure. Donc contre le haut du buste puisque maintenant il faut assembler l'encolure avec le haut du buste. Et je mets toujours un passe-poil entre les deux épaisseurs. Donc dans l'ordre j'ai le buste, le passe-poil et une des deux parementures. C'est seulement la plus jolie des deux. Et c'est le côté du bas de la parementure que j'assemble le côté du haut du buste. Ça semble évident mais je le dis quand même. Je fais attention à bien aligner le milieu du dos du buste avec le milieu du dos de la parementure. Les coutures d'épaule de la parementure avec les coutures d'épaule du buste etc. Puis pareil je viens coudre avec mon pied de fermeture éclair. Puisque j'ai un passe-poil entre mes deux épaisseurs de tissu. Généralement ce que je fais c'est que je ne coupe pas le passe-poil. Avant d'avoir fini ma couture. Parce que s'il me manque un petit peu de passe-poil. Que je vois que le tissu il y a des petits plis. Mon passe-poil il est trop tendu. Et bien je pourrais toujours découdre et recoudre. C'est pour ça que c'est que une fois que j'ai vérifié que ma couture était impeccable. Que je coupe mon passe-poil à la fin de ma couture. Alors là je ne voulais pas montrer en vidéo. Mais je vérifie à chaque fois que c'est bien cousu. Parce que souvent je m'y reprends à plusieurs fois. Parce que souvent je ne coupe pas assez proche du passe-poil. Et du coup ce n'est pas super joli. Donc je ne vous le montre pas parce que c'est toujours la même chose. Mais normalement je reprends mes coutures en venant coudre le plus proche possible du passe-poil. En cousant du coup plusieurs fois au même endroit. Une fois que j'ai fait cette couture je peux sortir ma surjeteuse. Puisque je vais venir surjeter la deuxième parmenture. Celle qui n'a pas été assemblée au buste. Donc le bas de la deuxième parmenture. Le bas de la parmenture de l'intérieur. Du coup on voit qu'il y a un des bords de ma pièce qui est resté en bord franc. Je viens la surjeter. A la fin de mes coutures de surjet je fais des nœuds à la main. Puisque la surjeteuse ne peut pas faire de point d'arrêt. Donc c'est important de faire des nœuds à la main. Pour pas que les coutures de surjet s'en aillent. Et que le tissu s'effiloche. Puis je viens surjeter la couture que j'ai faite. Avec le passepoil juste avant. Donc celle qui assemblait l'encolure avec le buste. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur. On voit qu'il y a une couture de l'encolure qui est surjetée. Alors celle qui assemble les deux parmentures. Je ne l'ai pas surjetée parce qu'elle va être prise en sandwich à l'intérieur d'une couture qui va être fermée. Puisqu'en fait les deux parmentures vont être fixées l'une à l'autre. Et du coup la couture qui assemble les deux parmentures ne va pas risquer de s'effilocher. Je sors maintenant mes ceintures. Et comme pour les encolures je viens assembler deux ceintures du dos à une ceinture du devant. Et je fais cette opération deux fois. Parce que j'ai une ceinture pour l'intérieur et une ceinture pour l'extérieur. Toujours endroit contre endroit j'ai peint et puis je couds à 1 cm du bord au point droit. Une fois que c'est fait je viens mettre les deux ceintures envers contre envers. Ce n'est pas habituel mais ça va me permettre de les fixer entre elles avant de fixer les ceintures au buste. Ce sera plus simple et j'en profite pour écraser les marges de couture de part et d'autre de chaque couture latérale qui a assemblé le devant de la ceinture au dos de la ceinture. Écraser les coutures de part et d'autre de la couture ça permet d'éviter des boudons au niveau des coutures et d'avoir quelque chose qui soit le plus plat possible. Puis je viens épingler les deux ceintures entre elles au niveau du haut de la ceinture. Puis je viens coudre. Alors je ne viens pas coudre à 1 cm du bord, j'essaie de coudre assez près du bord puisque c'est une couture qui ne doit pas être visible à la fin et qui doit être comprise dans la marge de couture finale. Qui va donc être cachée par une autre couture par la suite. Et c'est le moment d'assembler la ceinture au buste mais avant ça j'ai oublié de surjeter les extrémités de la ceinture. Donc ça correspond au milieu du dos. Je viens les surjeter cette fois-ci la machine à coudre au point zigzag parce que j'ai la flemme de ressortir ma surjeteuse et que c'est seulement sur un petit bout de ceinture. Puis je viens assembler le haut de ma ceinture avec le bas de mon buste. Et donc comme tout à l'heure je réfléchis à quelle est la ceinture la plus jolie pour mettre la ceinture la plus jolie à l'extérieur et la ceinture la moins jolie à l'intérieur. Mais cette fois-ci j'épingle bien les deux épaisseurs de ceinture au buste parce que mes deux épaisseurs de ceinture sont assemblées l'une à l'autre, je viens de les coudre entre elles. Dans cette couture qui assemble le haut de la ceinture au bas du buste, je mets encore un passe-poil. Donc c'est toujours la même histoire. Et puis je mets deux repères pour épingler. Donc le milieu du dos de la ceinture je l'ai aligné avec le milieu du dos du buste. Les coutures latérales de la ceinture je les aligne avec les coutures latérales du buste. Et puis ça fera un rendu beaucoup plus joli à la fin que si mes coutures ne sont pas alignées. Je remets un pied de biche de fermeture éclair sur ma machine à coudre pour pouvoir coudre cette couture où il y a un passe-poil. Puis je viens surjeter cette couture en ayant sorti ma surjeteuse au préalable. Je sors maintenant mes pièces de jupe. Donc j'ai un devant et deux dos. Et je vais venir surjeter tout autour. A la question pourquoi je ne surjette pas tout autour de toutes mes pièces au début avant d'assembler mes pièces les unes avec les autres. La réponse c'est que le fait de surjeter ça crée un tout petit peu d'épaisseur. Et parfois surjeter une couture qui est déjà cousue ça permet de faire un surjet pour deux pièces de tissu. Au lieu de faire un surjet par deux pièces de tissu et ensuite venir assembler les pièces entre elles. Donc ça permet de gagner du temps déjà en faisant moins de surjet. Et puis ça évite un petit peu d'épaisseur. Et je viens fermer les pinces des jupes du dos. Donc c'est toujours la même technique. De toute façon je vous l'ai déjà montré plein de fois en vidéo. Si vous voulez des tutoriels plus approfondis, plus détaillés, plus lents sur des étapes en particulier. Donc là je pense à fermer les pinces, je ne sais pas moi monter une manche. Je n'ai pas d'autres idées en tête là tout de suite. Mais n'hésitez pas à demander en commentaire. Je ferai des tutoriels vraiment précisément pour les débutants très très détaillés etc. Mais là généralement dans mes vidéos j'essaie de montrer comment je couds un vêtement de A à Z. Donc je n'ai pas le temps de détailler chaque étape. Je crans mes deux dos de jupe. Et je viens les assembler ensemble. Donc je viens les assembler au niveau du milieu du dos. Ou là en l'occurrence c'est plutôt au niveau du milieu des fesses. Mais bon. Je les mets endroit contre endroit. J'épingle et je couds à 1 cm. Attention je ne couds qu'au niveau du bas de la jupe. Je ne couds pas au niveau du haut de la jupe. Parce qu'au niveau du haut de la jupe il y aura un zip. Donc il faut que je laisse les deux côtés. Donc le côté droit et le côté gauche du dos de la jupe séparés. Sinon je ne pourrais qu'ouvrir ma robe au niveau des fesses. Et j'aurais du mal à passer mes hanches. Je pose mes deux jupes du dos sur ma jupe du devant. Endroit contre endroit. Et je viens coudre les coutures latérales. Donc les coutures qui sont sur les côtés au niveau des hanches sur la jupe. Donc j'épingle et je viens coudre au point droit. A 1 cm du bord. Toujours la même chose. Par contre je ne viens pas coudre jusqu'en bas de la jupe. J'ai décidé de laisser une petite fente sur le côté de la jupe. Comme pour les bras. Comme ça les jambes pourront dépasser sur le côté de la robe. Donc je viens mesurer aussi combien de centimètres je laisse non cousu. Combien de centimètres fait ma fente. Pour que sur les deux côtés de la jupe ma fente soit à la même taille. Et donc on voit que je ne coupe pas les coutures latérales en entier. Mais seulement au niveau du haut de la jupe. Il est maintenant temps d'assembler le buste à la jupe. Mais avant ça je viens assembler mes deux épaisseurs de ceinture entre elles. Comme je l'avais fait tout à l'heure. Là c'est pareil. Je coupe mes deux épaisseurs de ceinture entre elles au niveau du bas de la ceinture. Avant de l'assembler à la jupe. Donc ça ça me permet d'être plus précise et d'éviter des petits plis au niveau de la ceinture. Comme ça mes deux épaisseurs de ceinture sont bien plaquées l'une contre l'autre. Donc pareil je viens coudre au niveau du bord du tissu. A une distance qui est inférieure à un centimètre du bord du tissu. Pour que la couture soit cachée dans la future couture qui assemblera la ceinture à la jupe. Et une fois que c'est fait je peux venir assembler la jupe à la ceinture endroit contre endroit. Donc je fais attention à bien choisir le bon endroit pour la ceinture. Puisque ma ceinture intérieure et ma ceinture extérieure sont toutes les deux sur l'endroit. Elles ont toutes les deux le joli côté du tissu qui est visible. Donc je fais attention à bien mettre l'endroit de la jupe face à l'endroit du buste. Et je viens épingler tout ça tout autour de la taille en fait. En mettant bien un passepoil entre les deux épaisseurs. Toujours de la même manière. Puis je viens coudre avec un pied de biche pour faire mes tuures éclairs. En poussant sur le goudin comme j'ai expliqué précédemment. J'ai bien fait attention à aligner les coutures latérales de la ceinture avec les coutures latérales de la jupe. Puis j'ai vérifié que mon passepoil était bien cousu avant de sortir ma surjeteuse pour surjeter cette couture. Il me reste encore à assembler le bas de la jupe. Le bas de la jupe c'est des petits volants qui sont très mignons, qui sont en bas de la jupe. Il y en a deux, un pour le devant, un pour le dos. Donc moi je vous ai montré l'assemblage que d'un seul parce que je l'ai fait pour le dos. Ce sera exactement la même chose pour le devant. Donc je ne vous l'ai montré qu'une fois. Donc je commence par assembler le haut du volant au bas de la jupe. Je mets plein plein d'épingles parce que ce n'est pas évident. Il y a une couture un petit peu en forme de V. Et du coup au niveau de la pointe de ce V, je fais très attention quand je couds. Je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de petits 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 gracieux. Je n'hésite pas à lever mon pied de biche en plantant bien mon épingle quand j'ai besoin de faire un virage. Et voilà ce que donne le volant assemblé au bas de la jupe. Je vérifie que c'est bien cousu. Puis je viens surjeter cette couture à la machine à coudre. Puisqu'en fait j'ai surjeté le bas des pièces de ma jupe. Mais j'ai oublié de surjeter avant de coudre le haut du volant de ma jupe. Donc je viens surjeter au point zigzag uniquement le bord du volant de ma jupe. Le bord supérieur. Et je viens pas surjeter par la même occasion le bord inférieur de la pièce de ma jupe. Pour éviter les surépaisseurs comme j'y ai expliqué tout à l'heure. Ensuite je matais le côté du volant. Donc à l'endroit où j'avais laissé une fente sur les côtés de ma jupe. Exactement comme pour les fentes des manches au niveau des bras. Je viens replier deux fois le tissu vers l'intérieur. Je me mets sur l'envers du tissu. Je fais un ourlet. En faisant bien attention à ce que ce soit propre au niveau de la fourche de la fente que j'ai laissée sur le côté de la cuisse en fait. Et c'est le même ourlet qui se prolonge au niveau de la fente sur la pièce de la jupe. Et au niveau du volant en dessous. C'est pour ça que je ne le fais que maintenant. Que j'ai attendu de mettre le volant pour faire cet ourlet. Et une fois que c'est fait je viens faire l'ourlet du bas de la robe. Alors là c'est très long parce que la robe a un petit peu d'ampleur. Et puis en plus c'est une couture qui est courbe. Donc comme pour le bas de la manche c'est un ourlet très classique. Il est très long à faire. Il faut mettre beaucoup d'épingles pour ne pas qu'il y ait de plis dans les courbes. J'ai maintenant fini d'assembler toutes les pièces de la robe parce que comme je vous ai dit le deuxième volant je ne l'ai pas montré à l'écran. Et je peux maintenant m'attaquer à la dernière étape qui est de coudre le zip. Donc j'ai choisi un zip invisible parce que je voulais quelque chose d'invisible comme tout le monde indique. Je ne voulais pas qu'on voit qu'il y ait un zip dans le dos parce que je voulais quelque chose de discret tout simplement. Pour poser un zip je viens le mettre endroit contre endroit contre le bord du tissu. Le bord du tissu en question c'est un des deux bords au niveau du milieu du dos. Et je viens poser le zip endroit contre endroit avec ce côté là. Les dents du zip sont éloignées du bord et le côté du zip où il n'y a pas de dents est proche du bord du tissu. J'aligne le haut du zip avec le haut de la robe au niveau de la nuque. Et là j'ai un rabat de la parementure. C'est à dire que la parementure à l'intérieur de l'encolure au niveau de la nuque. Et bien je vais la retourner endroit contre endroit avec la parementure extérieure. Et comme ça en fait mon zip est pris en sandwich à l'intérieur des deux parementures. Ça peut paraître un peu bizarre mais quand on retournera tout ça, qu'on mettra bien les parementures envers contre envers et non endroit contre endroit. Et bien ça fera une super jolie finition au niveau du haut du zip. Donc ça c'est pour ce qui est au niveau de la nuque. Et ensuite je continue d'épingler le zip au bord du tissu sur toute la longueur du zip jusqu'aux fesses. Une fois que j'ai épinglé je viens coudre à la machine à coudre. Alors là j'ai pris un pied de biche pour fermeture éclair. Et là je me suis rendu compte que c'était un échec puisque ma fermeture censée être invisible n'était pas du tout invisible une fois qu'elle était posée. Et je me suis renseignée c'est parce que j'ai eu le mauvais pied de biche. Donc j'ai acheté juste pour l'occasion un pied de biche pour fermeture éclair invisible. Pourquoi ce pied de biche est comme ça ? En fait c'est un pied de biche qui permet de coudre beaucoup plus près des dents du zip. Et le fait de coudre très très près des dents du zip et bien le zip deviendra quasiment invisible en fait une fois fermé quand on aura enfilé la robe. Donc comment se présente ce pied de biche ? Je vais mettre peut-être des images quelque part. En fait il se trouve qu'au lieu de se placer à côté du zip là où on va coudre, le pied de biche se pose directement sur les dents du zip. Et le fait d'être directement sur les dents du zip et bien ça fait que l'aiguille qui vient se planter au milieu du pied de biche elle est vraiment tout 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 proche des dents. Donc c'est super pratique et il y a un petit système de rails en fait sous le pied de biche pour que les dents du zip restent bien dans les rails, soient bien alignés et qu'on ne vienne pas non plus coudre sur les dents du zip mais vraiment tout 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 proche juste à côté. Donc j'ai découvert ça. Alors il se trouve que moi ma machine à coudre elle est très 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 ancienne et du coup elle n'est pas compatible avec les pieds de biche actuelles. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai été coudre le zip de ma robe chez mes parents où j'ai une autre machine à coudre. C'est la machine à coudre Lidl que j'ai acheté en septembre que mes parents m'ont offert. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je vous mets peut-être des miniatures je sais pas où. Mais grosso modo je suis très satisfait de cette machine à coudre et dans ce genre de petite galère c'est vrai que je ne pensais pas avoir besoin d'une machine à coudre. qui soit plus bas de gamme mais en fait c'est pratique parce qu'elle est compatible avec les pieds de biche actuelles. Donc j'ai coudre ça chez mes parents. Comme j'avais pas un très bon angle pour poser ma caméra j'avais tout le temps mes mains devant l'image du coup j'ai pas pu vous montrer en entier comment j'ai cousu le zip. Mais globalement pour épingler le zip à la robe c'est exactement la même chose. Pour coudre le zip je mets mon pied de biche bien comme il faut sur les dents puis je viens coudre en fait parallèlement aux dents. J'hésite pas avec mes doigts à venir appuyer sur les dents du zip pour écraser le plus possible le zip pour venir coudre encore plus près des dents. C'est pour ça qu'il y a toujours mes mains devant la caméra. Mais je vous ai mis juste un petit extrait de ce que j'ai cousu. Ah oui je l'ai pas dit mais j'ai très très souvent décousu la couture de la fermeture éclair pour la recoudre. Parce que j'étais pas satisfaite, c'était pas assez proche des dents. Ensuite une fois que j'arrivais à coudre assez proche des dents j'ai eu le problème que le côté de droite du dos et le côté de gauche du dos n'étaient pas alignés. Et ça se voyait beaucoup notamment aux endroits où il y a des passepoils. Donc au niveau de la ceinture et de la nuque c'était vraiment pas joli. Donc je m'y suis repris à beaucoup beaucoup de fois pour avoir la gauche et la droite de mon dos bien alignés horizontalement. Et du coup ce que j'ai pas dit c'est que quand on utilise un pied de biche pour fermeture éclair invisible on ne peut pas planter son aiguille, lever le pied de biche et faire passer le curseur pour coudre toute la fermeture éclair sur toute sa longueur d'un coup. On ne peut pas en fait faire passer le curseur au milieu de la couture parce qu'on coupe beaucoup trop proche des dents et parce qu'en plus le pied de biche est assez imposant et il est pile poil sur les dents de la fermeture éclair. Donc généralement je fais ma couture en deux parties. Je fais d'abord la partie où le zip est ouvert, je fais un point d'arrêt, j'avance un petit peu le curseur de mon zip puis ensuite je fais la partie où le zip est fermé. Une fois que j'ai bien assemblé mon zip il faut que je referme le trou que j'ai au bas des fesses parce que comme je vous l'avais dit tout à l'heure la jupe gauche du dos et la jupe droite du dos je ne les avais pas assemblées tout à fait ensemble parce que j'avais laissé de la place pour le zip au niveau des fesses. Donc il faut que je ferme ce trou. Donc je mets mes deux côtés du dos de la jupe endroit contre endroit l'un contre l'autre et j'ai un coudre à 1 cm du bord là où il reste un trou. Je fais très attention à ne pas coudre sur le zip, je couche juste à côté du zip et même je peux m'arrêter juste avant le zip. Pour ça j'ai repris mon pied de biche normal, je n'ai pas laissé mon pied de biche pour faire une fermeture en zip vu qu'elle n'ait pas de fermeture éclair à cet endroit là. Et enfin pour finir ma robe il faut que je fixe la parementure de l'intérieur, il faut que je la coude en fait parce que pour l'instant elle est en train de se balader. Il faut que je fixe le bas de ma parementure intérieure parce que je l'avais laissé non fixé jusqu'ici pour pouvoir coudre le haut de ma fermeture éclair au niveau de la nuque. Donc vous voyez à l'intérieur c'est quand même assez propre le haut de la fermeture éclair au niveau de la nuque, elle est prise en sandwich entre les deux épaisseurs de parementure. Donc je viens épingler à l'intérieur de la robe l'intérieur de la parementure de façon bien plate au bas de la parementure à l'intérieur de la robe. Puis je retourne ma robe pour être sur l'extérieur de la robe, je mets un pied de biche normal et je viens coudre sur l'extérieur de la robe. Pourquoi ? C'est pour avoir une couture la plus invisible possible. Je vais venir coudre entre le tissu et le passepoil exactement dans le trou en fait entre le tissu et le passepoil. Donc on n'est jamais pile poil sur la couture déjà existante entre le tissu et le passepoil mais on essaie de se confondre le plus possible dans cette couture. Donc je rappelle que le passepoil qu'on voit là c'est le passepoil qui assemble l'encolure de la robe avec le buste de la robe. Et du coup en fait à l'intérieur cette couture elle a par la même occasion assemblé l'intérieur de la parementure pour avoir des finitions impeccables. Sinon on peut aussi le faire à la main mais j'aime pas coudre à la main. Et quand je désépingle, donc quand je me mets sur l'intérieur de la robe je vérifie que la parementure intérieure a bien été cousue de façon plate sans petit pli. Parce que vu que j'ai cousu sur l'extérieur de la robe j'ai pas pu regarder en même temps des deux côtés. Mais normalement si on épingle bien et qu'on reste bien plat et qu'on fait pas de pli et bah ça se passe bien. Donc voilà j'ai fini ma robe. Ça a été un petit peu laborieux avec les passepoils et les fermetures éclairs mais ça valait le coup parce qu'elle avait plein de détails super mignons. Pour les résultats, alors d'un côté je suis contente, je l'aime beaucoup mais d'un autre côté je trouve qu'elle ne me va pas super bien. Je trouve qu'elle ne me va pas en valeur, qu'elle me grossit un petit peu. Notamment je pense que je suis un petit peu trop petite pour ce patron puisqu'au niveau du dos ça fait une bosse en fait entre mes deux homoplates. Parce que je pense que la ceinture elle a tendance à se mettre dans le creux de ma taille, c'est logique c'est le principe de la ceinture. Sauf que le creux de ma taille doit être un petit peu trop haut par rapport à ce qu'avait prévu le patron. Et du coup vu que la ceinture se met dans le creux de ma taille ça fait relever tout le buste et le buste est trop long par rapport à la taille de mon buste à moi. Donc ça c'est dommage. Aussi je ne vous ai pas dit mais pour le tissu c'est un tissu que j'ai payé vraiment pas cher. J'ai payé 5 euros les 3 mètres au marché Dreyfus, donc à côté du Sacré-Cœur. C'est une enseigne très 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 ancienne qui vend plein plein de tissus. Aussi bien de l'habillement que de l'ameublement, ils ont vraiment une large gamme. Ils n'ont pas les choses les plus à la mode, pas du tout, mais au moins ils ont tous les classiques. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo où je faisais le tour des magasins de tissus de Paris. Paris je vous la mets en barre de description. Et notamment ils ont quelques tissus qui sont laissés à l'extérieur, donc c'est les tissus qui coûtent les moins chers. Donc moi j'ai choisi celui-là parce que je le trouvais super mignon avec ses petits éléphants. Bon le style n'est pas vraiment passe-partout, n'est pas vraiment élégant, mais je trouvais ça mignon. Et ça me permet vraiment de tester le patron sans couper dans un tissu qui m'a coûté cher ou auquel je tiens beaucoup. Donc là même si la robe n'est pas parfaite, je ne vais pas revenir dessus, je ne vais pas venir la remodifier parce que je la ferai même déjà passer beaucoup de temps dessus. Et du coup voilà, même si elle ne me va pas parfaitement, je vais la laisser comme ça et je suis contente du coup d'avoir testé le patron dans un tissu qui ne m'a pas coûté cher. Peut-être que je la referai parce que je la trouve super chouette, mais en même temps je ne la trouve pas wow comme coupe. Donc je vais déjà coudre tous mes autres projets couture en cours. Merci beaucoup si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, ça me fait super plaisir et puis je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut !